Tu sais quoi, je vais être sympa et je vais te dire ce qu'il y a dans la boîte noire. Et ce sera à toi de me faire confiance ou pas. C'est le chat qui a choisi la boîte rouge. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Math... Oui ? Je sais pas si je t'appelle Mathou ou Mathilde. Tu peux faire les deux. Ok, Mathou ou Mathilde. Oui. Est-ce que je t'ai parlé de la première épreuve ? Oui, mais c'est possible que je l'ai déjà oublié parce que je suis pas du tout tendue là. C'est exactement ce que je voulais savoir. Je vais te présenter deux boîtes, d'accord ? Il y a une boîte rouge, il y a une boîte noire. Surtout, reste concentré sur le Lego, mais il va peut-être falloir que tu commences à faire un premier choix, on va dire. Ok. Devant elle, il se trouvent deux boîtes. Donc comme vous pouvez le voir, une boîte rouge et une boîte noire ici présente. Ouais. Dans une des deux boîtes, il va y avoir quelque chose de sympathique. Ok. Dans une autre boîte, il peut y avoir quelque chose de mieux, mais il peut y avoir quelque chose de pire. Oui, c'est surtout ça que j'attendais, le quelque chose de pire, évidemment. C'est pas sympathique du tout, en fait. Dans la boîte rouge, c'est compliqué. Dans la boîte noire, ça peut être plus compliqué, mais il peut y avoir une petite surprise avec. Tu sais quoi, je vais être sympa, je vais te dire ce qu'il y a dans la boîte noire. Et ce sera à toi de me faire confiance ou pas. Matou, dans la boîte noire, tu peux gagner deux minutes de temps supplémentaire et tu as un petit cadeau. Déjà, moi j'ai une première question, c'est toi tu ouvrirais laquelle ? Moi, j'ouvrirais laquelle ? Ouais. En vrai, de vrai, moi ma couleur préférée, c'est le rouge. Moi aussi. Ah ! C'est chiant ! C'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Après, est-ce que je savais que ta couleur préférée, c'était le rouge ? Oh, je suis chiant ! C'est possible peut-être. Mais tu m'as donné plus d'indices sur la noire, donc j'aurais tendance à dire, la noire, il y a moyen de gagner des minutes, ce qui ne serait pas dégueu pour mon cas. J'aurais tendance à, même si j'adore le rouge, peut-être choisir la boîte noire. Est-ce qu'il y a peut-être moyen de faire une prédiction ou un pool pour savoir quelle boîte choisirait le tchat peut-être ? Est-ce que tu veux qu'il décide pour toi ? Est-ce que tu veux que le tchat décide pour toi ? C'est tout à fait possible. Écoutez, tchat, j'ai totalement confiance en la team des Cucurbitacé et vous devez essayer de me faire gagner, les gars, pour montrer qu'on est la meilleure communauté. Moi, j'aurais tendance à prendre la noire parce qu'il y a potentiellement deux minutes et peut-être une surprise, bonne ou mauvaise, mais voilà. Ok, tu sais quoi, on va faire comme à l'ancienne sur « Apprends-nous à laisser », d'accord ? Et tu dis mon regard, d'accord ? Je vais regarder ce qui se passe dans la boîte. Attendez, je vais galérer à ouvrir la boîte. Déjà, ouvre la boîte. La boîte est ouverte, la boîte est ouverte. Ok. Les jeux sont faits. Je sais que t'aimes pas le conflit, mais du coup, si je te dis « Si jamais il y a quelque chose de mal dans cette boîte et que je commence à m'énerver et tout, tu serais mal à l'aise, donc peut-être qu'il faudrait que tu me dises la vérité. » Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Mathien, dans cette boîte ? Oui. C'est beaucoup mieux. Mais de toute façon, c'est le tchat qui décide et le tchat a décidé. La boîte rouge a 8 contre 7. Donc ça veut dire que quand même, je vous ai dit « C'était peut-être mieux là-dedans et vous avez voté. » J'en profite pour lire des messages un peu au hasard dans le tchat. « Tu es très bien rasé, Frosties, ce soir, je trouve. Merci beaucoup. » Incroyable. « Tu es rayonnant, Frosties. Merci beaucoup. » J'adore. Donc, on ouvrira la boîte rouge. Très bien, j'ai compris. « A few moments later. » C'est le moment de vérité. C'est le moment de savoir est-ce que tu as choisi la bonne boîte ou pas ? On rappelle que tu as choisi la boîte rouge. Qui y a-t-il à l'intérieur ? On rappelle que le tchat a choisi pour moi. C'est le tchat qui a choisi la boîte rouge. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Est-ce que vous avez bien fait de prendre la boîte rouge ? J'espère, tchat. Ou est-ce que vous n'avez pas bien fait de prendre la boîte rouge ? Matou, je vais te laisser ouvrir la boîte. Et regarder ce qu'il y a dedans. C'est l'intérieur, ok. Alors, on va espérer que... C'était pas un bon choix du tout ! Merci beaucoup, tchat. Parce que vraiment, on aurait pu compliquer un peu plus le défi. Mais c'est vrai que des gants de ski sur deux minutes, c'est quelque chose qui ne va pas du tout me ralentir. Genre vraiment de base, c'est vrai que je ne galère pas du tout à attraper les pièces. Vraiment, aucune difficulté. En fait, finalement, je pense que faire des légos avec les gants de ski, c'est comme si tu avais juste perdu deux minutes. Mais par contre, en vrai, ça fait une belle séquence. Ça fait une séquence marrante. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que ça fait une séquence peut-être un peu marrante. Putain, c'est pas les petits gants, hein ? Non, mais quand je te dis gants de ski, c'est gants de ski. On va lancer un chronomètre de deux minutes. Est-ce que tu es prête ? 3, 2, 1, c'est parti. Comment ? Oh, les pieds. Les pieds sont vraiment cachés en plus. Oh, je suis en train de défaire toute mon organisation qui était si bien faite. Ok. Heureusement que j'allais sur moi aussi. L'opération chirurgicale, elle est vraiment en mode... Elle essaie vraiment de mettre les pièces petit à petit. Petit à petit. Non ! On me dit dans le chat, dommage que ce ne soit pas des moufles. Tu sais, avec le pouce, juste comme ça. Là, ça aurait été encore plus compliqué. Oui, c'est vrai que là, c'est simple. Leçon de morale, toujours faire confiance à Frosty's. C'est vrai. J'ai quand même réussi une étape avec mes gants. Tu as quand même réussi une étape avec tes gants. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Je pense que ça peut mériter quelques applaudissements, quelques petits encouragements. Merci. Voilà. Félicitations. Vraiment, c'est exceptionnel. J'essaie de repérer si c'est ça sur la personne. Bluody qui nous dit qu'il avait voté noir et qu'il se dédouane des gants de ski. Je ne suis pas sûre de ça, Bluody. Tu es en train de dire que ton modérateur... C'est possible. ...dit un mensonge. Non, mais t'inquiète, je suis sûr que Bluody a fait le bon choix. Je suis sûr, je suis sûr. Ah non, ça ne colle pas. Ok, ok, ce n'est pas grave, ça va le faire. Ça va le faire. 7 secondes encore avec les gants. Je pense que tu auras limite plus avancé avec les gants que quand tu n'avais pas des gants parce que du coup, tu es ultra focus pour mettre ta pièce. Tu vois, tu n'es pas ? Ah, c'est vrai que... Tu veux dire sur tout ce qui va se passer ? Ouf. Après, félicitations. Merci, merci. Félicitations. Un grand moment de solitude finalement. Non, mais ce n'était pas si mal. Sous-titrage Société Radio-Canada